Est-ce que tu aimerais apprendre à composer ta propre musique et créer tes propres chansons ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carboneau alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur compositeur et professeur de musique et je t'annonce une grande nouvelle, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube dédiée entièrement à la composition musicale et à la création de chansons, je t'en parle dans quelques secondes. Attention c'est parti ! A l'origine, la chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique, ce devait être une chaîne YouTube sur l'harmonica, sur l'apprentissage de l'harmonica. Et puis j'ai commencé à intégrer des cours de piano, des cours de flûte à bec, de ukulélé, d'autres instruments. Et puis aussi des cours de composition, en tout cas j'ai publié beaucoup beaucoup de compositions, elles sont toujours d'ailleurs sur cette chaîne. Et puis avec le temps, avec la création de l'école international d'harmonica qui va bientôt fêter ses dix ans, oui déjà, bien en fait j'ai développé beaucoup beaucoup de formations musicales et il y a pas mal de personnes qui me disent mais ouais j'adorerais savoir composer ma propre musique, créer mes propres chansons. Moi-même j'ai composé plus de six mille morceaux instrumentaux dans ma vie et créer plus de 500 chansons paroles et musiques. Mais la composition ça n'intéresse pas tout le monde. Et donc plutôt que tout mettre sur la chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique, j'imagine une personne, peut-être c'est ton cas, qui va apprendre à jouer de l'harmonica et qui tombe sur une vidéo où je commence à parler d'harmonie, je commence à parler de de mode, de gamme, de technique de composition. Il va dire mais attends mais où est-ce que je suis tombé quoi, tu vois. Donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant de scinder les deux, c'est-à-dire de faire une chaîne YouTube sur l'harmonica et le piano. Et puis finalement je me suis dit, je pense que la chaîne YouTube Armo Chopin, même si elle s'appelle Armo Chopin, en fait ça s'appelle Armo Chopin parce qu'il fut un temps où tout le monde m'appelait Chopin dans le monde de l'harmonica. Et quand je me suis lancé sur internet, mon premier pseudo, je me suis dit comment je me fais appeler, bah tout le monde m'appelait Chopin en fait. Et je me suis dit, s'il me fait appeler Chopin, ils vont dire, il se prend pour qui celui-là ? Il se prend pour Chopin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas Armo Chopin. Et je ne savais pas que ça me suivrait toute ma vie puisque j'ai même maintenant, enfin depuis quelques temps maintenant, une boutique en ligne qui s'appelle chez Armo Chopin où tu peux acheter des harmonicas, d'autres instruments de musique et même du matériel de musique, des logiciels, d'édition de partition, etc. En fait, j'ai à cœur maintenant de te proposer plusieurs chaînes YouTube pour que tu saches exactement ce que tu vas trouver sur chacune d'elles. Donc la chaîne sur le piano, elle n'est pas encore développée, donc je t'en parlerai quand ce sera fait. Mais la chaîne sur la composition musicale est déjà en route. Donc là, on en est à la semaine de... J'ai trouvé un programme, je vais te le présenter dans quelques instants. J'en suis là à présenter ce qu'il va y avoir sur cette chaîne. Donc là, chaque soir, il y a une vidéo de présentation des activités que tu as trouvé sur cette chaîne. D'accord ? Mais l'aventure véritablement sur la composition commence lundi prochain. Et donc le principe, c'est que le lundi, tu as un cours... Alors ce sont des vidéos très courtes. À chaque fois, c'est 10-15 minutes, pas plus. Et pour aller directement à l'essentiel, il n'y a pas de bavardage du tout. Et donc là, le lundi, c'est donc un cours d'harmonie. Donc l'harmonie, ce n'est pas simplement l'étude des accords, c'est l'étude des mélodies. Comment, quand on entend une mélodie, qu'est-ce qui fait qu'on comprend instantanément dans quel mode ou dans quelle tonalité on est ? Voilà, donc c'est ça. Puis il y a aussi, bien sûr, la relation entre les notes de la mélodie et les notes des accords et les enchaînements, d'accord ? Les cadences, etc. Donc ça, c'est le lundi, c'est un cours d'harmonie. Et plutôt que de faire un cours différent chaque soir, en fait, je n'aime pas trop, si tu veux, avoir simplement des... Moi, quand j'apprends quelque chose, je n'aime pas avoir que des cours théoriques. J'aime bien qu'il y ait un côté pratique. Bien sûr qu'on fait de la théorie, on ne peut pas dire, bon, on va faire que de la pratique, mais alors du coup, je vais employer des mots du jargon musical. Ah bah non, parce qu'ils n'ont pas fait de théorie, donc je ne vais pas les employer. Bah si, forcément. Donc la théorie, elle permet de comprendre ce qu'on va faire de manière pratique. Et donc, le lundi, c'est un cours d'harmonie, mais ce n'est pas un cours d'harmonie général en me disant, tiens, ce serait bien de leur apprendre ça. Alors comment je trouve le cours d'harmonie ? Bah en fait, je repère quelque chose d'intéressant dans plusieurs chansons que j'analyse ou dans des compositions instrumentales et je me dis, tiens, ce sera intéressant d'en parler. Donc c'est ça, en fait, je fais un point là-dessus, un mini-cours sur l'harmonie et ce sera développé tout au long de la semaine. Donc ça commence lundi prochain. Et en fait, donc, on analyse des partitions ensemble. Je te lance un défi pour créer une composition à partir de cette leçon d'harmonie. Je te montre moi-même comment je crée cette composition. Donc en fait, le lundi, il y a le cours d'harmonie. Le mardi, c'est un cours d'analyse. Donc je n'analyse pas des partitions complètes, je prends des bouts de partitions parce que justement, c'est mis en lien avec le cours d'harmonie du lundi. Ensuite, le mercredi, je te lance un défi. Donc créer une composition avec, on va dire, une contrainte. La contrainte, c'est toujours bien pour développer des idées, pour créer de nouvelles choses. Et oui, enfin, si on crée, c'est forcément de nouvelles choses. Mais enfin, je veux dire, la contrainte, ça te pousse à créer, si tu veux. Ça te donne un cadre. Et à l'intérieur du cadre, tu peux créer quelque chose. Le jeudi, c'est un cours d'orchestration parce que souvent, je vois beaucoup de compositeurs débutants qui me disent, voilà, j'ai composé ça, mais je ne sais pas encore pour quel instrument ça va être, à quel instrument je vais donner cette partition. Ah, peut-être une trompette, ça passerait bien. Puis en fait, sans s'en rendre compte, il a peut-être écrit des mélodies qui sont injouables à la trompette ou avec des effets qui ne sont pas adaptés à la trompette. Donc en fait, quand on a écrit un morceau, il faut d'abord penser à l'instrument pour lequel on écrit. D'accord ? Ça, c'est très important. Et donc, c'est un peu comme si tu voulais écrire un texte pour le théâtre et tu mets tout au masculin, comme ça, et puis tu dis, finalement, c'est peut-être une femme qui va jouer le rôle. Tu dis, mais attends, mais il faut changer complètement ton texte, tu vois. Donc non, ce qu'il faut, mais là, ce serait encore plus grave d'écrire une mélodie simplement qui sonne super bien. Admettons, tu la joues au piano. Ouah, ça sonne super bien. Tu dis, tiens, je vais la proposer à un sax tenor. Puis en fait, il y a des notes qui ne peuvent pas jouer. Parce que ce n'est pas dans son instrument. Ce n'est pas que l'instrumentiste ne sait pas jouer. Ou alors, parfois, les notes sont tellement difficiles à jouer que très peu les joueront, tu vois. Donc, ce n'est pas bon, tu vois. Il faut vraiment penser à l'instrument et puis aussi des effets. Enfin, il y a plein de choses à raconter sur l'orchestration. L'orchestration, c'est aussi l'instrumentation, c'est-à-dire comment est fait un instrument. Et si tu veux, si tu écris pour une clarinette, par exemple, et que tu ne sais pas que sur les trois registres de la clarinette, il y a trois timbres différents, c'est-à-dire un timbre assez chaud dans le médium, plutôt boueux, un peu plus grave, enfin grave dans le sens un peu dérangeant, tu vois, dans le grave justement. Et puis, un peu, enfin, pas tout à fait strident, mais un peu la limite, tu vois, de son strident dans l'aigu, c'est vraiment trois timbres différents. Si tu ne sais pas ça, tu risques de créer des compositions qui ne sont pas adaptées à cet instrument, tu vois. Et je prends juste l'exemple de la clarinette, mais il n'existe plein des instruments de musique. Il ne s'agit pas d'apprendre à les jouer, parce que sinon, tu passerais ta vie, même, il faudrait plusieurs vies pour tous les jouer, quoi. Mais d'apprendre leurs caractéristiques, leurs effets, tu vois, mais c'est vachement intéressant, parce que du coup, tu dis, « Ah ouais, cette effets-là, j'aimerais bien qu'il y ait un son comme ça, un son un peu mystérieux, un peu cristallin, tout ça. Bah tiens, je vais faire jouer ça sur des cordes au violon, mais en faisant jouer les harmoniques. » Et ça va être... Toi, et donc, en fait, tu ne peux pas penser au violon, aux harmoniques, etc., si tu ne sais pas comment fonctionne le violon. Moi, je n'ai jamais joué de violon dans ma vie, enfin de ma vie. Enfin, toi, je n'ai jamais touché un violon, quoi. Mais je sais, je connais les caractéristiques de cet instrument, je sais quels effets il peut produire, et je suis capable d'écrire pour en violon, quoi. Donc, c'est important de faire l'orchestration, donc ça, c'est tous les jeudis. Ensuite, le vendredi, je t'explique comment... Enfin, je ne sais pas que je t'explique, mais je te montre. Donc, c'est la seule vidéo qui est un peu plus longue, elle fait une vingtaine, une trentaine de minutes, parce que je compose au piano en fonction du défi que j'ai lancé le mercredi, tu vois. Comme ça, si toi, de ton côté, tu as composé quelque chose, bah tu peux voir aussi comment je m'en sors avec la composition du vendredi. Et le samedi, je te diffuse la composition que j'ai créée la veille, et je te la joue à l'instrument pour lequel j'ai écrit cette composition, d'accord ? Voilà. Et puis, bah, le dimanche, pour l'instant, c'est un peu... Enfin, disons que c'est un peu ouvert, c'est-à-dire que, pour l'instant, je partage des citations, pas des citations, mais des anecdotes sur les compositeurs. Et puis, peut-être qu'on fera des discussions entre nous, en live, peut-être, je ne sais pas trop. Enfin, le dimanche, c'est un peu ouvert, voilà, c'est détente. Mais du lundi au samedi, tu vois, le cours d'harmonie, le lundi, le mardi, l'analyse de partition, mercredi, le défi, je lance le défi de mercredi, le jeudi, cours d'orchestration, le vendredi, composition au piano, le samedi, diffusion de la composition que j'ai faite le vendredi, et le dimanche, discussion. Ok ? Voilà. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, tu vas être redirigé sur la chaîne de l'Académie des musiques intemporelles. C'est l'académie que j'ai fondée l'an dernier, qui permet aux étudiants d'apprendre à jouer de la musique. Et c'est vraiment quelque chose de sérieux. Enfin, on s'amuse, évidemment, avec la musique, avec les compositions. Mais c'est vraiment un travail sérieux si tu veux devenir compositeur de musique de film, ou si tu veux écrire des chansons pour les autres, ou pour toi-même, ou si tu veux faire tes propres compositions, ne serait-ce que pour toi, ou des compositions de jazz, ou de pop-musique, ou de rock, de tout ce que tu veux, de new age, enfin, tout est possible, quoi. Mais c'est vraiment une académie pour apprendre à composer de la musique. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Mais écoute, en tout cas, je te redis à très vite sur cette chaîne YouTube Armo Chopin Court de Musique, où nous allons parler de plus en plus, et presque exclusivement d'Harmonica. Et puis, quand j'aurai lancé la chaîne... Alors, j'ai une chaîne sur le piano qui est en gestation, et aussi une chaîne sur l'improvisation. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout scinder. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à la composition, à l'improvisation et l'Harmonica, par exemple, tu auras les trois chaînes, quoi. C'est pas énorme d'être abonné à trois chaînes. Moi, je suis abonné à beaucoup plus de chaînes que ça. Mais comme ça, au moins, tu vois, tu n'auras pas tout mélangé sur la même chaîne, parce que, encore une fois, si tu t'intéresses à débuter l'Harmonica, et que je commence à te parler de piano ou de composition, d'improvisation, tu vas dire, mais moi, je n'en suis pas là du tout. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, déjà, j'aimerais bien apprendre un joueur morceau, tu vois. OK ? Voilà. Allez, je te dis à très vite sur cette chaîne YouTube Armo Chopin Court de Musique, où nous allons parler harmonica ensemble. Et je vais répondre à des questions. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. Là, j'en ai reçu pas mal. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos. Sur cette chaîne YouTube, il va y avoir maintenant deux vidéos par semaine. Une vidéo le mercredi pour répondre à des questions. Et une vidéo le samedi où je joue un morceau à l'Harmonica. Allez, je te dis à très vite. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique. Sous-titrage ST' 501